comment gérer mes documents à l'extérieur de saint julien les documents numériques alors il faut accéder à cette page portail des services numériques de saint julien donc la première chose à faire c'est de démarrer un navigateur internet de choisir un moteur de recherche et de taper les mots numériques est et julien la recherche nous amène en premier un numérique point lycée-saint-julien.com qui est là l'adresse de la page du portail que voici donc ce qui nous intéresse là c'est cette partie là mes documents qui est gérée par nextcloud et c'est ce qui va faire le lien avec les fichiers qui sont enregistrés dans le serveur de l'établissement donc quand on clique sur mes documents on tombe sur cette interface là et il faut inscrire son identifiant et son mot de passe les mêmes que ceux qu'on doit taper quand on se connecte à un ordinateur dans l'établissement bien sûr on se connecte et on tombe sur cette interface là donc on s'aperçoit déjà ici qu'on est bien dans tous les fichiers on voit le petit symbole de la page d'accueil et on voit la liste des fichiers et dossiers qui sont accessibles directement alors on peut représenter ça sous forme de liste ou sous forme de mosaïque quelquefois c'est plus pratique d'utiliser ce format là et donc on voit trois dossiers qui sont particulièrement intéressants et qui ont une flèche sur comme icône sur leur dossier là et c'est des dossiers qui sont en lien avec le serveur saint julien donc il ya un dossier personnel qui correspond au dossier personnel de chaque élève ou chaque enseignant de qui s'est connecté un dossier groupe qu'on va pas traiter aujourd'hui et un dossier classe dans lequel on va retrouver trois dossiers à l'intérieur donc pour ouvrir le dossier on clique dessus on voit ici que je suis dans le dossier classe et on voit l'ensemble des classes l'ensemble des classes qui en liste ici donc dans chaque classe il ya trois fichiers donc je j'ai cliqué sur la place première bleue et il ya le dossier commun le dossier court le dossier élève donc le commun comme son nom l'indique c'est pour mettre en commun donc on peut enregistrer tout le monde que ce soit enseignant ou élève et fichiers qui peuvent être partagés ici c'est le dossier court seulement les enseignants peuvent enregistrer des documents les élèves peuvent les consulter donc on prend l'exemple ici donc j'ai cliqué sur court on va tomber sur trois dossiers aussi qui sont les dossiers d'anglais de mathématiques ou physique et certainement à l'intérieur il doit avoir peut-être des documents voilà un document bref voilà donc le dossier court on peut retomber ici sur la structure ici de la classe donc première bleue dans le dossier élève on va avoir la liste de tous les identifiants des élèves voilà ce qui permet à un élève particulier qui a cet identifiant là par exemple d'enregistrer un travail dans son dossier et qui peut être visé plus tard par un enseignant voilà eux pour faire un petit essai juste on va reprendre la classe je vous montrer comment laisser un document donc j'ai choisi de l'enregistrer dans commun je vais cliquer sur le plus et je peux créer un nouveau dossier mais là je vais juste téléverser un fichier je vais prendre un fichier de mon ordinateur j'ai ici s'appelle lundi 16 mars et je vais le téléverser il va apparaître dessous je peux accéder par la suite à des fonctions un peu plus fine juste en cliquant sur les trois petits points et vous voyez ici la liste des fonctions qui sont disponibles entre autres j'envoie une qui s'est supprimé je vais cliquer dessus et voilà donc maintenant je vais me déconnecter faut bien penser à le faire donc ici se déconnecter et voilà le petit tuto est terminé bon courage